Et du coup on va pouvoir découvrir Percad dont on entend parler depuis le début du jeu Regarde je crois que c'est là qu'on est à la quête du mec avec l'histoire des bracelets Regarde ça Kochi Elle est magnifique cette ville Je vais avoir besoin de toi pour éliminer Giacomo Je compte sur toi d'accord Bien sûr je suis avec toi Attends une minute Tu continues à te comporter bizarrement Je vais te répéter ça juste au cas où N'oublie pas Kochi La puissance de l'ange gardien au combat dépend de sa relation avec celui qui te protège Je te parle de confiance Si elle disparaît autrement dit Si je ne te fais pas lui confiance Tes pouvoirs ne seront plus aussi efficaces lors des combats Oui il paraît que ça a vraiment une influence du coup Tu fais confiance et je trouve tes conseils très utiles Et ça ne fonctionnera que si cette confiance est mutuelle d'accord Quand tu as un conseil à me donner Réfléchis aux répercussions qu'ils auront sur notre relation Une relation saine nous aidera à combattre les ennemis Comprends ce que je veux dire ? Tout à fait C'est ce que je voulais entendre Allez on parle à tout le monde On va voir plein de quêtes secondaires Il faut que j'étudie les civilisations anciennes J'ai trouvé quelque chose d'étrange pendant que je cherchais des indices sur le sol Vous n'avez pas besoin vous pouvez l'avoir Quand je vous dis qu'il faut vraiment parler à tout le monde Là on nous a filé à un des trucs d'une des quêtes secondaires les plus importantes En parlant à un gosse qui est par terre Tout à fait creepy Alors Yonkuni par contre j'ai moins aimé le deuxième Si il est persuadé de l'histoire est bien Je trouvais qu'il manquait un truc par rapport à un Bah le 1 on l'aime souvent parce qu'il y a un petit côté Pokémon Et avec le grimoire le Pokédex tout ça Ça a rajouté beaucoup de choses Mine de rien niveau nostalgie par rapport à ce que vous connaissez déjà Pablo m'a donné l'ordre de faire 100 tours J'en ai déjà fait 99 Le chiffre est 99 c'est 0 non ? Je me demande quand est-ce que je vais enfin arriver à 100 Vas-y tourne Je voudrais pas aller au gosse derrière Pablo m'a Bah attendez Pablo m'a donné l'ordre de faire 100 tours Vous savez compter jusqu'à 100 vous ? J'aurais dû me pencher sur la question avant de commencer à courir Il y a deuxième gosse là Vous voyez les motifs sur le sol ? Le professeur a dit que les motifs ont une signification particulière Ils sont incroyables non ? Faut que je prépare un exposé là-dessus Ouais il y a de la fumée partout Ouh 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 Je vais une pomme des montagnes 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 Sucré et acide Tiens sale gosse Étouffe-toi avec Merci Acceptez ce petit cadeau Je l'ai trouvé l'autre jour On dirait qu'on peut capturer Cette estance de Magnus Cailloux Ouais Un caillou Ça t'intéresse ? Bah Si on peut le prendre oui Ouais c'est ça Le 2 il part Le Comment Le Neokuni 2 part dans tous les sens T'as tellement de trucs à faire Entre les espèces d'esprit Entre les captures La construction et tout C'est assez fou Mais c'est ça qui est cool aussi Mais c'est pour ça aussi Qu'il n'avait pas fini à 100% de le Au bout d'abord Au bout de 80 heures de jeu Il en a l'air à le cul Merci Je venais juste Je venais de lui en acheter une Elle était tellement capricieuse Je ne sais plus quoi faire Les nuages au dessus de notre ville doivent nous souprendre non ? C'est le seul endroit du monde avec autant de beaux nuages En fait il existe un autre endroit Vous verrez aussi à Diadème Le pays des nuages Oh il y a quoi ici Des nuages super bien imposants Sont visibles partout Mais à l'intérieur de la ville Je crois qu'il y avait des trucs secrets Justement dans les nuages À un autre endroit Bravo Vous avez gagné Un caillou Un caillou Objet essentiel pour la botte finale Sinon tu ne peux pas te vaincre C'est ça Et critiqué par un caillou Déjà il n'y avait plus de cinématique En dessin animé Fait par le studio Ghibli Ouais mais Ghibli c'est Il était un petit peu plus ouvert à tout Et maintenant ça c'est un petit peu Quoi que le prochain Ghibli est en 3D pareil J'ai rencontré un joueur l'autre jour Qui naît d'un petit village Il m'a dit qu'il était arrivé quelques jours plus tôt Un vrai Pecno Il s'est complètement envolé Il a été littéralement décollé Coumad comment ça va ? Des petites bestioles Des Digimon Oui Oui Qu'il faut les grincer Qu'il faut les lier Le governor Rodolfo est un sombre abruti C'est un large qui est pathétique Il est Allez arrête maintenant Quelqu'un écoute peut-être Tu as trop vu Oh c'est toi C'est sa faute C'est tout Rodolfo a tellement léché les bottes de l'empereur Que maintenant Les soldats impériaux se permettent de faire la loi chez nous Ça suffit C'est grâce aux efforts du gouverneur Rodolfo que nous vivons en temps de paix Tu voudrais te savoir En fait Tous ces soldats impériaux qui occupent notre territoire C'est de la paix pour toi ? Tu me dis quelque chose ou pas ? Excusez mon ami s'il vous plaît Ne repétez à personne s'il vient de dire Il est bien trop saoul pour son compte de ce qu'il raconte Vous les avez vus ? Sale type qui sont venus avec ce vaisseau On est avec des animaux enragés Ils deviennent violents pour un oui ou pour un non C'est effrayant Si vous êtes raisonnable vous allez vite comprendre qu'il vaut mieux les éviter C'est la deuxième fois en l'espace de quelques semaines Que des gens de l'Empire viennent nous rendre visite La première fois Ils sont venus avec un vaisseau beaucoup plus petit Il s'agissait probablement d'une mission de reconnaissance Mais cette fois Ils sont venus avec un vaisseau gigantesque J'aime d'ordre de ce qu'ils cherchent Pourraient-ils trouver les anciens trésors d'une civilisation perdue ? Les deux spécialités de cette taverne sont le cidre des montagnes Mise en bouteille à Selbaray Et les côtelettes de vachons Nous ne savons que de la viande de jeunes vachons Arrivés tout droit de Selbaray On laisse les côtelettes mariner toute la nuit Puis on les arrose de cidre des montagnes Qu'est-ce que vous dites de ça ? Ça ne nous met pas l'eau à la bouche ? Vous voulez goûter hein ? On ne peut pas goûter du coup ? Non on ne peut pas Les soldats Pourquoi tu nous regardes comme ça ? Fiche le camp Dis-moi Tu ne serais pas en train de nous chercher des noises ? Ça suffit A quoi bon chercher à déclencher une bagarre avec un peu paysan ? Laissons-le C'est quoi de rôle ? Tu n'as jamais eu un soldat impérial ? Quoi ? Tu crois qu'on ne buvait pas ça ? Mais tout le monde voit Je trouve cette ville complètement démonée Pas étonnant que cet endroit s'appelle le bout du monde Alors déjà rien qu'ici dans cette ville Il y a pas mal de choses à faire je me souviens A tout Aïta Kibi sait plus trop ce que c'était malheureusement Là je suis en train de les rattraper petit à petit Je me fais un ou deux films par mois avec Manon On arrive à trouver une après-m'ensemble Et là on a regardé Kiki à Petite Sorcière Il y a quelques jours Il y a une ou deux semaines on a vu le château ambulant Je n'ai rien capté au château ambulant Mais Kiki c'était sympa Même si il n'est pas oufissime non plus en termes de scénario Je m'attendais avec plus de magie et tout Mais ça se laisse grave regarder Franchement profitez si vous avez un abonnement à Netflix Vous avez quelqu'un de tous les Ghibli Et ça vaut le coup Vous devez être voyageurs Bienvenue à Percad La ville la plus prospère de Sacale Sud Et quand t'as faim Il faut aller manger à Sacale Parce que Sacale bien Et il y a plein de choses à faire Nous avons un magasin de Magnus Un bistrot et un tas d'autres choses Si vous voulez monter sur la colline Ou aller au manoir Où est notre gouverneur Les invités de l'Empire y résident en ce moment On ne peut donc pas y entrer que sur invitation Pourriez-vous vous pousser Où est-ce que vous essayez de me draguer Vous n'avez aucune chance Vous savez C'est déjà prise Comme vous pouvez le voir Qu'est-ce que vous voulez Vous ne voulez pas que je me promène avec ma copine Pourquoi est-ce que vous n'allez pas voir ailleurs si je suis Il y a encore un mec qui descend On va l'attendre Parce que des fois les PNJ qui se baladent Ils ont des trucs aussi intéressants à dire Ou affilés Il faudrait me mettre le château dans le ciel d'ailleurs aussi C'est trop que t'es trop raide pour une vie frère comme moi Je crois que je devrais déménager à Selbaray ou ailleurs Ce serait beaucoup plus tranquille pour moi Ah oui J'aimerais vous donner ces Car j'en ai plus besoin Parfait La plage célèbre 2 Yes Ça va être puissant D'ailleurs ça me fait marrer Parce que des villes un petit peu en pente Avec des espèces d'étages Il n'y en a pas trop en France A part dans certaines villes du sud Et moi je me rappelle qu'il y a une paire de villes Que j'avais fait au Maroc Où c'était ça C'est à dire que ça faisait une sorte de montagne Avec des sortes de maisons En fait directement dans les montagnes Ou sur la bord des montagnes Avec tout le temps des montées Des déniers Des trucs Et sur plusieurs étages comme ça C'est à dire que genre t'avais Une maison là Une maison là Une maison là Et des fois il fallait faire des tours complets Ou prendre des escaliers biscornus Pour y aller C'est genre en fait Si tu prenais trop d'élan Tu pouvais dévaler toute la montagne Et te prendre les cactus et tout Et te prendre les rochers dans la gueule Je trouvais ça dingue Bonne affaire chaton La soeur travaille comme femme de chambre Au meneur du gouverneur Elle dit que Enfin Je pourrais peut-être pas vous dire ça Mais Notre gouverneur n'a aucun stupule A crier sur ses domestiques Mais quand il s'agit des soldats impériaux Il leur lâche les bottes Je ne devrais pas dire ça De ce genre de choses à des inconnus Un gigantesque vaisseau est amarré Au meneur du gouverneur Certains prétendent que c'est un vaisseau impérial En tout cas Son pourri d'air doit être très puissant Si ça se trouve C'est le vaisseau de l'empereur Gaeldoblam Même si ce n'est pas l'empereur Quelqu'un d'important Séjourne actuellement sur cette île perdue C'est le père qu'il se passerait de grave Si il y a des trucs à voler par là Non Quelqu'un a cuisiné quelque chose Ok J'espère qu'on pourra bientôt Cuisiner d'ailleurs C'est très chaud Une grille vous empêche D'attraîner les femmes Il faut pouvoir récupérer tout ici Notier spécial de la gazette de Diadem Les meilleurs restaurants panoramiques Le magazine de tourisme Et un magnus entre les pages Yes Il y a de la bouffe dans les bouquins Quand je vous dis qu'il faut vraiment regarder partout Il faut vraiment regarder tous les décors dans le jeu Une cluche d'eau couverte de poussière Se trouve sur l'étagère Duage et jardin Les fleurs en fait L'étagère est pleine de livres sur le jardinage Les dates sont inscrites en lettres minuscules sur les assiettes A chaque anniversaire Une nouvelle assiette est ajoutée à la collection Les assiettes propres sont rongées Je crois qu'on a fait le tour là On peut alors piquer de la bouffe Non on se casse Coucou Dédé Mania comment tu vas ? Attendez parce que là je me rappelle qu'il y avait Il y a quelqu'un à bas qu'on voit pas très bien Les fleurs sont fanées Personne les arrose Pour garder une plate-bande de fleurs négligées Un petit peu d'eau Les fleurs sont vivantes Les gouttes de rosée sur un pétale brillent au soleil On dirait qu'on peut capturer cet échange de Magnus Fleurs sans nom C'est un vrai scoffie ? Bah oui carrément C'est Yorma quand tu vas Et c'est une excuse des Gamecube Matt Un des derniers jeux qui sortit sur Gamecube mine de rien 2005 Là où il est sorti un an après Ok Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à bas Qui j'ai pas parlé On voit pas très bien c'est trop loin Je sais pas si vous voyez vous Par rapport à moi Ah voilà Vous avez rosé les fleurs Alors qu'elles ne sont pas à vous Vous devez beaucoup aimer les fleurs L'important c'est de nous faire plaisir Et puis quelque part je vous comprends Les fleurs sont vivantes Tout comme nous On a pas parlé au vendeur de pommes Ah non si Mais est-ce qu'on peut lui piquer une petite pomme d'ailleurs ? Je suis marchande de fleurs Bien placé Carrément des manières Bah de toute façon à l'époque j'avais beaucoup apprécié Mais j'ai jamais pris le temps de le finir malheureusement J'aimerais rattraper cette erreur J'ai encore une bonne semaine de vacances avec vous Je pense qu'en une bonne semaine On le live un petit peu toujours tous les deux jours Il y a grand moyen On a fini FF7 en une semaine pile Puis il y a un poil plus long Donc je pense qu'en deux semaines il y a moyen C'est le mécan sur le dos C'est donc vrai Les gens de l'Empire préfèrent les armées artificielles Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de compter sur ce genre d'appareil Recoler, cuisiner Avec ses propres mains Marcher, courir, avec ses propres jambes Si vous voulez mon avis C'est ça qui donne son sens à la vie Non il y en a encore derrière je crois Il y a deux persos mais je ne vois pas à qui j'ai parlé du coup La forme de zèle dépend de la nature du cœur Perde ses ailes c'est un peu comme perdre son cœur n'est-ce pas Oui Oui Et on va en profiter parce qu'on a ramassé des nouveaux trucs On va aller au temple Pour monter notre niveau Et aller filer une nouvelle Une nouvelle constellation Nickel alors avec la fin de l'FF7 J'ai galéré contre le boss final la première fois Parce que je l'ai guéri malheureusement Et la deuxième fois vu que je savais ce qu'il allait faire Mais en fait j'ai adapté mon équipement Et puis on lui a roulé dessus De façon bien méchante Juste un perso qui est mort au début Que j'ai résu Puis après en fait j'étais Tout le temps tout le temps Quasiment full life À part un tour de temps en temps Pour les raisons que tu connais Mais c'était C'était cool C'était cool C'était juste la Comment la Alors boussole Yes La sauvegarde qui était trop long avant Qui était chiant Alors est-ce qu'il va nous faire une récompense Ou si Bien Constellation restaurée Boussole Ok Est-ce qu'on a une récompense Parce qu'on va ramasser beaucoup de trucs quand même Ah Magnus avec la dos 2 Yes Donc là on commence à avoir des Magnus de niveau 2 Pour la Pour la mage Mais le souci c'est qu'on n'a pas En quoi récupérer la mage Est-ce qu'on peut monter de niveau Avec tout l'XP qu'on s'est tapé là On dit Bien moyen Je me rappelle plus ce qui fait qu'on peut monter de classe ou pas Avec un Magnus de classe d'accord Niveau plus 1 Nickel Là je me demande si on peut faire quelque chose avec les portes Je crois pas Les portes c'est des décorations ça Coucou Nate Comment tu vas Alors C'est un autre voyage Yes D'ailleurs je rappelle pour les fans de FF7 On a mis dans le store Dans la boutique Dans les votes si vous préférez Hop Un vote possible pour Crazy Score Sur PSP Comprunt sur un vrai PSP du coup Utilité N'hésitez pas à claquer tout au café Vous voulez entendre l'histoire des 5 baleines de ce monde Ah je crois qu'il était cool cette histoire en plus Bah oui carrément Oui ça peut être intéressant Très bien Je vais vous dire ce que je sais Les 5 îles qui gravitent dans le ciel sont appelées baleines Chaque baleine accueille sa propre nation Les 5 nations sont les suivantes C'est là le sud Notre nation C'est là on voit même Vous voyez on voit la nageoire de la baleine sur laquelle on est Diadème le pays des nuages Annuer la nation de l'arc-en-ciel Myra le pays de l'Elysion Et franchement Chaque nouvelle île Chaque nouvelle baleine Est absolument incroyable au niveau visuel Vous allez voir franchement C'est incroyable Oui Dédémania Il y a Baton Kektos Origin Qui n'est pas sorti en France Mais que je ferai sûrement un jour Dédémania Et bien entendu L'Empire d'Alphard Mais certains présentent Qu'il existe une autre île Une autre nation Les gens ne parlent d'un pays Peuplé de sorcières Au bout du monde Mais j'ai du mal à y croire Retenez tout ça C'est important pour le scénario Et sympa là La petite marchande ici Bien bonjour Vendre Et parti Voilà On va revendre un petit peu Après il faudra revendre des armes et tout Là on va vendre toutes nos photos Ça c'est quand C'est pas encore développé Faut attendre On commence à avoir de l'argent C'est cool Regarde ça c'est quoi Ok on est caille Ouais c'est vrai Pas fou fou Alors acheter Est-ce qu'il y a des trucs sympas Alors pas de le vent Ouais ça pourrait être bien Parce que ça elle a pas encore d'attaque vent La miss Dans toute vision Ça pourrait être bien aussi pour la miss Des bananes Glaçons Alors cette glace C'était préparé avec de l'eau pure Puyée et mélangée à des fruits Ça elle se consommait rapidement Sinon elle fond Elle sert également à garder les fruits au frais Ça je crois que ça peut être utile pour les quêtes En fait Parce que du coup En fait Comme je l'ai dit Par exemple Les bananes Deviennent des bananes trop mûres Les glaçons ça devient de l'eau par exemple Donc même vos magnus que vous utilisez Ça change de condition au fur et à mesure On va en garder un petit peu d'argent au cas où Pour plus tard Quand il y a des niveaux de Mais là justement On est en train de la découvrir au fur et à mesure Ça le soucis C'est que les gens qui arrivent en plein milieu de RPG C'est toujours un petit peu compliqué De les raconter Mais surtout qu'en plus Là on sait pas grand chose en vrai Nous concrètement Nous en tant que joueur On incarne l'ange gardien du personnage On contrôle Et l'ange gardien a perdu sa mémoire Et du coup en fait On ne sait pas du tout Ce que notre perso veut faire Et les relations qu'il y a avec l'empire par exemple Donc en fait Moi je sais quelques trucs Dont je me souviens de l'époque Mais il faut pas que j'en parle Sinon ça va vous spoiler Et encore je me souviens que De 10% quoi Le triste monsieur à côté de moi C'est mon papa Il est plutôt déprimé en ce moment Bon Ne vous occupez pas de papa Il n'y aurait que des oiseaux bleus De bonheur Mis quelque part sur cette île J'aimerais autant voir un Si vous en trouvez un Promettez moi de me le ramener D'accord Bah on en a un Mais il est mort Est-ce que ça passe ? Je crois qu'il faut le faire empailler avant Que faire ? Attendez Photo C'est un homme au bracelet J'en aurai besoin pour après J'entends encore me dire Même si je t'ai adopté C'est moi ton père J'ai jamais été confronté À une épreuve aussi difficile Que faire ? On va le trouver son vrai père On va le trouver Oui 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 C'est pourtant dit de ne pas sortir Et ceux-là impériaux Sont partout Qui sait ce qu'ils seraient capables De te faire ? Mais si je reste enfermé Je ne pourrais pas venir te voir L'empire ne nous fera aucun mal J'en suis sûr Ils nous ont rien fait jusqu'à maintenant Mais ça ne veut pas dire Qu'il en sera toujours ainsi T'approche pas d'eux C'est compris ? C'est compris Il se fait beaucoup trop de soucis À le cause de l'empire Il devrait avoir plus confiance en lui Inspirer Expirer Inspirer Expirer Le ciel est bleu Les nuages sont clairs Le soleil brille Sur Tarnsville Grâce au Super Nana Pardon Et l'air est pur Avec de bonnes sensations Vous devriez essayer Vous aussi Respirer Bon hop ça ne me dit pas trop Salut Dimit Quand ça va ? Euh non Je commence à avoir la tête Il tourne Vous voyez il y a un gosse Qui courait partout C'est le Pagbo Express Pour Diadème Notre plus proche voisin Une terre des chevaliers Et des nuages L'île de Diadème Est dirigée par le roi La Décane Renommée par sa sagesse Et sa vertu Oh c'est une petite tortue En fait Ça en rappelle un petit peu Xenoblade 2 Laissez moi vous donner un conseil Ne pensez pas pouvoir Quitter Diadème avec vos ailes Nous avons tous des ailes Mais il nous est impossible De voler d'une île à l'autre C'est peut-être parce que Nos cœurs se sont affaiblis Tout comme nos ailes Pour la Diadème Le pays des nuages Il faut prendre le Pagbo Qui est devant vous Ok Juste un petit coup de fouette Ah Attendez ça sonne Ne bougez pas Deux colis pour Manon Alors Hop là On était où ? Où je trouve L'histoire des bracelets Je crois que ça file des bonus Pas mal Belle Bulle Et rebelle C'est ça D'accord Dimi Non je vais avoir des ailes Et pas pouvoir les utiliser Bah comme les autres ruches Ou les poulets Il y a beaucoup d'oiseaux Qui ont des ailes Et qui peuvent pas les utiliser Convenablement Mine de rien Eh monsieur Vous trouverez rien d'intéressant Par ici Où feriez-vous de partir Bon fou j'y vais quand même Laisse moi passer petit con Bah non je peux pas y aller Il y a une aile je pense Il y a le chat qui fait des conneries Je crois que c'est ici Qu'est-ce que tu penses De ce tableau mur là-bas C'est un portrait de ma femme C'est logique n'est-ce pas Elle me traite tout le temps De bon à rien de mari Alors je lui ai offert Pour qu'elle m'aime plus Je crois qu'il y avait une quête Avec ce tableau Il y avait une histoire D'un tableau qui prenait De la valeur Au bout de 100 heures de jeu Je vais se deviner A quel point c'était l'enfer Alors est-ce qu'on peut Est-ce qu'on a encore de la place Pour récupérer du feu ou pas Si on a encore une place Coucou Conquerax Quel jeu Bah je te remercie pas C'est à cause de toi Qu'on va encore passer Des dizaines d'heures Sur un gros RPG Comment ça va Conquerax Un petit copain Conquerax Qui va reprendre les streams Dans pas longtemps Et qui a besoin De vos vues également Pour Bah tout simplement Pour grimper Sur la toile de Twitch Comment ça va Alors les flamardantes Je crois qu'il s'éteigne Au bout d'un moment d'ailleurs Les flamardantes Un coup de tout Vous ouvrez le tiroir Et un bout de papier en tombe Reçu Portrait poire Coup de total 10 millions de pièces L'argenterie est si propre Que vous pouvez vous voir dedans Et là on a quelque chose Non Faut vraiment tout fouiller Tout 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 De joli petits objets Sont posés ici et là Chacun d'entre eux Porte l'inscription Pour ma chérie Le mec qui claque Tout sa tune pour elle Vous voyez des plantes En peau bien taillées Un magnus est coincé Dans la dépôt Yes Le magnus par Ok Vous voyez des plantes En peau bien taillées Je la commande Des plaines de vêtements De femmes Soignement rangées Ok Rien de très nouveau Il y avait un truc Avec ce tableau Et c'est peut-être plus tard Peut-être plus reparler Non Rien de plus Pour l'instant Ok Kofi il me charge Des petits copains Tout le temps Bon c'est bien Parce que c'est lui Tout de suite Creepy A quoi un petit Mario Kart de boltage En LAN ensemble Ah Si c'est le ment Ton Kirax Franchement Faudrait qu'on s'organise Un truc quand tu veux Ce serait bien cool Un petit Kirby à raid Pour montrer aux gens Qu'il n'est pas si nul Ce jeu Attendez Il y a des gens Qui ne le laissent pas passer Là-bas Je crois qu'il y avait Des trucs vraiment planqués Dans les nuages À un endroit Mais je ne sais plus On parle des petits trucs Des fois qu'ils aient Des trucs à dire Ou qu'ils aient Un magnus sur eux Il y a de nouveau ici Non Ok Je pense qu'il est dans la maison Là-bas le mec Avec son bracelet On ne dirait pas Que mon star nuage Va guérir Et pouvoir de nouveau Voler un jour Et puis D'après Homer L'Empire va tenter D'envahir notre nation Mon star nuage L'Empire Oh là là Faut que je fasse quelque chose Mais je ne sais pas quoi Un vieux pervers Appelé Kuzman Habite près de cette grotte Il dit toujours Tu es comme moi Quand j'étais jeune Il flotte les gens Pour mieux les exploiter Vous n'auriez pas Vous emmêler A moins que vous n'ayez Rien d'autre à faire De votre part Alors qu'est-ce qu'on n'a pas ici Tu Windows Creature Comment ça va Mais si Je te dis qu'il est bien Confirax Crois-moi Crois-moi Le mode city Il est vraiment cool Là Ça on en a déjà Non J'ai déjà sifflou J'ai déjà sifflou Ok On pense bien Piquer des trucs Il y a dans les armoires Rien de spécial C'est une commode ordinaire Ça ne bouge pas Pourquoi Siron Ne veut-il pas s'ouvrir Je vais essayer de ne pas vous racer Je prends une petite photo De toute façon Je crois qu'on peut aller Directement après Pas besoin Vous pouvez c'est Kuzman Je suis désolé Je n'avais pas fait attention à vous Depuis que mon mari est malade Plus personne ne vient nous rendre vis Soyez ici comme chez vous Je suis sûr que mon mari A apprécié à votre compagnie Ah Hein C'est ça C'est la quête du bracelet Un physique athlétique Un charme ténébreux Quand j'étais plus jeune Je vous ressemblais beaucoup Je n'arrive pas à croire Que nous ne sommes pas De la même famille Dites Si vous tenterez De rendre un service A vieil homme Qu'est-ce que je vais y gagner Je ne vais quand même Pas perdre mon temps A aider ce type Je suis d'accord hein Kofi On va l'aider D'accord d'accord Je vais peut-être vous aider Dites moi ce que vous voulez Vous feriez ça pour moi Merci jeune homme Je peux sentir que mes heures sont comptées Mais quitte à mourir J'aimerais mourir entouré de mes enfants Et de mes petits-enfants En bref Je voudrais que vous retrouviez Tous les membres de ma famille Je vous en prie Réalisez ma dernière volonté Bien entendu Je suis prêt à vous récompenser Pour votre aide Voyons un peu Qu'est-ce que je pourrais vous donner Je sais Je vous donnerai des magnus D'ailleurs je trouve ça dégueulasse Parce que le petit panneau Attention je trouve Qu'il va tellement pas Avec le reste du jeu Il est partout Mais il est dégoir On dirait un truc de conduite Mais seulement une fois Que vous aurez trouvé Un certain nombre Des membres de ma famille Certains de mes magnus Sont très rares Ah Ça me suis un peu emporté Et ma tension a grimpé Tout d'un coup Laissez-moi quelques secondes Pour reprendre mon sou Caberail le jeu d'une après-midi Mais j'ai passé des dizaines d'heures dessus Mik C'est tout pour compléter Les petites croix Là dans les grands tableaux Qu'on a dans tous les jeux de Sakurai C'est Wu-Tang Ma Wu-Tang Je savais que j'allais aimer Parce que c'est un jeu Comme je vous l'ai dit C'est un jeu que j'ai fait Il y a 15 ans J'ai passé 20 ou 30 heures dessus Je ne l'ai pas terminé C'est pour ça que je le relance là Parce que j'ai vraiment envie De le faire pour de vrai Donc je savais de base Que j'allais l'aimer Et oui C'est un piège Comment ce qu'il y a là-dedans Qu'est-ce que c'est Des décorations moches comme tout Des tableaux mal peints On dirait qu'il n'y a que Des objets inutiles dans ce tiroir Viens par ici Ça ressemble à du bois C'est l'odeur du bois Ouais C'est vraiment du bois C'est Captain Obvious Ça me rappelle les vieux Point on click Il y a un orto Et quelques clous éparpillés Un peu partout Vous y voyez aussi D'autres outils Le propriétaire de cette maison N'est pas très ordonné Vous voyez C'est des tonos faits à la main Bien qu'on ne puisse pas Regarder ce qu'il y a à l'intérieur Il semble contenir Quelque chose de périmé On regarde bien tout Des fois qu'il y a Magnus Un bureau est coincé dans la souche Quelques outils très à côté Cette partie de la pièce Semble être considérée Comme cuisine Les récipients de fortune Sont alignés sur le plan de travail Du coup Allez on va pouvoir la mettre Si vous avez demandé De lui rendre Je ne sais quel étrange service Mon travail a toujours été comme ça Je me doute que cette histoire Vous cause du souci Mais vous savez C'est la dernière volonté Je vous en prie Aidez-le Vous n'en avez pas accepté ? Inspirez Expirez Ah Mizuti Ah il arrive bien plus tard Mizuti en plus de Elton On a 3 heures de jeu Pour l'instant dessus Windows Creature On est vraiment au début Tout est mieux Tenez Prenez ça C'est mon arbre généalogique Vous avez reçu l'arbre généalogique Attendez un peu Laissez moi écrire mon nom Sur l'arbre généalogique Donc là vous voyez Il y a autant de personnes Que ça à trouver en fait Et là pour l'instant Il y a déjà Au moins 5 persos Qu'on a déjà croisé J'ai pris en photo Il y en a 31 On doit trouver Je sais que c'est un peu étrange Mais tous les membres De ma famille Portent un bracelet Tous les gens Avec un bracelet Que vous croiserez Sont suivis de faire partie De ma famille Montrez-leur l'arbre généalogique Et demandez-leur De le remplir En inscrivant leur nom Pourquoi ne pas commencer Par ma femme ? Taimiya Elle se trouve juste derrière moi Il vous suffit de lui montrer L'arbre généalogique Et lui demander de le signer J'ai surpris votre conversation Merci d'avoir accepté D'aider mon ami Vous voulez bien me donner L'arbre généalogique Regardez-moi le signe Je suis sûr Que ça vous aidera A comprendre Comment l'utiliser C'est exact ? Je suis Taimiya Je vais signer l'arbre généalogique Par contre Je n'ai jamais réussi A faire des annexes à fond Le système de blanc Carte à remplir Et tout Je n'ai jamais réussi A trouver ce système Et sa limite Du point en clic A la monkey land C'est ça Mais en fait Il faut passer son temps A noter A prendre en photo Etc Et Comme l'a dit Le 100% Est quasiment impossible Sans avoir un truc Très rigide Au lieu de la soluce Et tout Donc c'est tout à fait normal Et voilà Maintenant que je vous ai montré Comment faire Ça devrait être simple N'est-ce pas ? Vous pouvez vérifier Le nombre de personnes Ayant signé En ouvrant l'arbre généalogique Si vous avez du mal A retrouver quelqu'un Pas de panique Les rapproches Ont sans doute Des indices à vous donner Ça sera une très belle fête Si tout le monde vient J'ai tellement ravi Je vous en prie Retrouvez les membres De notre famille Mon mari est tellement malade J'espère que ça ne vous en prendra Pas trop longtemps Donc il y en avait au moins Un ici déjà Je vais rencontrer Plein de membres De la famille Mais j'ignore J'oublie la majorité Elle a été à la jetée du port Des membres de notre famille Viennent de nous dire Qu'il y allait Pour se promener Donc ça on l'avait croisé Tout à l'heure ce monsieur On va aller voir Donc là avant de continuer On va vite fait Retourner voir Ceux qu'on a déjà pris en photo Pour pas les oublier Où elle est trop dans l'enjeu On est raté Parce qu'il y a des moments On peut pas trop retourner En arrière en plus C'est un peu chiant Non c'était lui Que faire Je l'entends même encore me dire Même si je t'ai adopté C'est moi ton père Je n'ai jamais été confronté Il n'est pas aussi difficile Que faire Tout ce monde est malade Vous dites Mais je suis déjà au courant Je vois presque tous les jours En fait Ma fille veut absolument Trouver un oiseau bleu Elle dit ça lui passera change Si vous arrivez à lui En capturer un On rentrera à la maison Il faut bien faire plaisir De s'offrir Ah il y a des mini-quêtes A chaque fois pour les valider Là Alors là Il y en a Un ou deux Aller chercher rapidement Je crois Dans le premier village Je vais remettre un petit peu Où est-ce que j'ai pris en photo Les gens qui ont un bracelet Je l'ai Donc il y en a un sou La cascade Il y a l'homme au bracelet Qui cherche les oiseaux Il y en a une femme au bracelet D'accord Je vois où les choper Je vois où les choper Donc on va commencer Par la plus simple Qui est à la ferme là-bas Il faudrait que je trouve Quelqu'un pour empailler L'oiseau d'ailleurs Comme ça on aura l'autre aussi C'est ce qu'il quand tu spam L'arbre généalogique Il y aura 10 milliards De personnes dans le jeu C'est ça Je ne sais même pas Si j'aurais loupé Des personnes par ici Qui auraient un bracelet Parce que je n'ai pas capté Au début l'histoire du bracelet Il y a une table là Non c'est le maire Cette table elle est ici Non ça devait être elle je crois Non c'est pas elle Ouais C'est elle Alors attendez Hop on effile ça Kouzman C'est mon beau père Que se passe-t-il Et qui êtes-vous Ah mon beau père vous a chargé De retrouver les membres de sa famille Je vais me rendre à mon cheveu Puisque mon mari se trouve A Minitaka en ce moment Où est que j'ai signe ici Donc son mari est à Minitaka Son mari travaille très dur Dans une des villes Appelées Minitaka Il n'est pas vraiment beau C'est le moins qu'on puisse dire Mais ça nomme bien C'est sympa pour son mari Ça fait des mois Que je ne l'ai pas vu Donc là on peut continuer On va aller vite fait Chercher le mec aux oiseaux C'est vrai que je trouve Un moyen de rejoindre Très très vite la cascade Sans me taper 10 000 combat C'est cool aussi Ouais c'est ça qui est cool C'est que le jeu En fait les 4 secondaires Elles ne sont pas trop Intrusives Elles sont longues Je ne peux pas forcément Tout finir d'un coup Mais tu as toujours ce côté du Ah c'est cool J'ai retrouvé un élément Allez hop bam 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 On spam On prend toujours de l'XP au pire C'est juste dommage Si ils n'aient pas fait un système Qui fait qu'on peut On peut louper des On peut passer les combats aléatoires Si on les trouve à l'aise Bon ça sera toujours plus sympa Qu'on n'aura plus de persos justement Pour vraiment éclater tous les ennemis Excusez moi Ah mais la musique de combat Mais je l'ai écouté en boucle Sur la baie où que j'ai du jeu J'ai le disque qui est rangé là-haut et tout J'avais eu la sortie du jeu Alors Pas gaffe ici Si on peut les éviter Ce sera mieux On peut le squeezer lui Non Coucou soucis love Comment ça va ? Ça c'est un système de carte math Le but c'est en fait De soit faire des paires Soit faire des enchaînements Faire attention également Aux Comment ? Aux éléments Donc tu as un mélange de style poker Où il faut faire des paires ou des suites Et un système à la Pokémon avec des éléments plus forts que d'autres Enfin c'est des éléments qui vont par paire Genre eau et feu sont efficaces l'un contre l'autre Lumières et ténèbres Et puis après c'est bon Et je ne sais plus quoi Bref C'est assez intéressant du coup Bref tous du Du button kaktos remaster Et surtout de la sortie d'un 10ème épuis Qui n'est jamais apparu en occident Oui Mais il y a un patch de traduction de ce que j'ai compris Pour la Rome Alors du coup On lui montre L'arme géologique Oui je signe l'arme géologique En effet Mon nom est Thaokal Professeur en géologique Ok Et du coup Déjà 4 mine de rien Ok J'irai voir Kuzman quand j'aurai fini de savoir si c'est réussi Je vous en prie Allez-y sans moi Essayer une info par hasard Jouhou Je ne peux pas m'arrêter de rire Je peux empailler un oiseau bleu Mon rêve devient enfin virilité C'est un rêve d'enfant Je suis tellement heureux Je crois que je n'endormirai pas de la nuit Vous pouvez bien m'excuser Et on ne peut pas lui demander d'empailler de l'autre au passage C'est à l'heure Retirer la peau et me débarrasser de leurs organes Et puis C'est un rêve d'enfant Je suis tellement heureux Je crois que je n'endormirai pas de la nuit Vous pouvez bien m'excuser Si on sort et qu'on revient Est-ce qu'il ne veut pas empailler notre oiseau On a besoin pour la petite fille C'est un mélange à la cage Train of memories Un système d'affinité à Naruto Naruto par rapport à quoi Matt Au calme C'est ça Il est au calme Pepe Parce que les histoires d'affinité On en a eu des chiés D'ailleurs D'ailleurs il y a Un RPG Que tout le monde a zappé Concarat Je ne sais pas si tu es encore là Toi qui connait vraiment bien En jeu vidéo Tiens regardez Ma pouce de bambou A évolué en jeune bambou Qui est super balèze Mais j'ai déjà les oiseaux Winos Et encore je ne rappelle Pas de backseat Même si je les avais oubliés Il ne faudrait pas me le dire Mais je les ai déjà Ne t'inquiète pas C'est pour ça que je cherche L'en pas l'oeil Parce qu'il y avait Un RPG avec un système d'affinité Qui était dingue Un système d'affinité Aux éléments et aux planètes Qui s'appelait Magical Star Sign Sur DS Qui était incroyable Pour l'époque Mais il faut vous dire incroyable Il n'y avait rien d'équivalent Et tout le monde l'a oublié Les royaumes perdus sur Gamecube Est pas mal sous-estimés J'ai les deux J'avais testé le 1 Il y a très longtemps En effet le système est bien Mais ça a vieilli Autant il y a beaucoup de jeux Sur Gamecube Qui n'ont pas vieilli Autant les royaumes perdus Je trouve que ça a vieilli Et encore j'ai testé Il y a une dizaine d'années Et si il y a une dizaine J'ai trouvé que ça a vieilli C'est à quelle heure C'est à ce soir 20h Suzy Lou Alors n'hésitez pas Pour ceux qui ne savent pas Ce qu'il y a en live Mais le Voilà je vous ai mis Un lien sur le chat Qui permet de voir L'emploi du temps Sur Google Google Canada Et du coup en fait Tous les lives Sont programmés d'avance Et ça vous permet De voir l'évolution des lives Quel jeu est fait à quelle heure Même s'il y a des décalages Ou des trucs qui sont rajoutés Tout est modifié en temps réel On va essayer d'atteindre La casquette à partir de là Pour que je redescende Rien Suzy Lou De la classe Compte le feu c'est bien Un petit coup de vent aussi Coucou Talma Comment ça va Ouh il a douillé là Voilà plus 100% Grâce à la glace Sur lui par exemple Vu qu'il y a de feu Vu que la glace C'est de l'eau en fait Nintendo DS Ça avait des masses RPG Assez intéressants Je me rappelle Un peu la Pokémon Avec les fossiles C'est décracé Tu parles De Spectrops Qui était sympa Un poil répétitif Mais très sympa Mais en effet Je sais plus combien de jeux J'ai sur DS Mais je veux en avoir Une centaine Et je crois que sur la centaine Je dois avoir au moins Un bon tiers Des putains de RPG Mais des bons Ouais on a terminé Hier la FF7 Si tu veux Il y a la rediff Sur tout ce qui est actuel Et sinon il y aura La rediff Que je mettrai en ligne D'ici Wow Consacré Oula Je sais pas comment elle a popé Cette attaque d'un coup Mais elle sera d'ici quelques jours Aussi sur Youtube J'ai fait une playlist complète Avec tout ce qu'on a fait Sur n'importe quel jeu Regarde la rediff De n'importe quel jeu Des 3 dernières années de live Vous pouvez retrouver sur Youtube Il y en a eu tellement Des RPGs sur DS Putain ça m'a passé mon tour Je n'ai pas compris Ça vient de la peau aussi C'est ça qui est dingue C'est par exemple Magical Sarsing Sarsing je sais pas comment on dit A l'époque j'avais chopé à 10€ Ils avaient mis une paire De jeux DS à 10€ Dont le Tingle L'Helby Italian et tout Qui étaient tous des très bons jeux D'ailleurs Et Et maintenant Il va lui une larde Alors que personne n'en voulait A l'époque Là c'est cette cascade Pour entrer Donc là c'est l'homme de racelet On va le faire signer Tout à fait Je m'appelle Asakir Comment ? Un vieux monsieur vous a demandé De retrouver ma famille Désolé mais Je ne peux pas signer L'arbre génologique Je ne suis pas encore tout à fait Satisfait de mon entraînement Sans envie de revenir plus tard Quand j'aurai terminé Vous entraîne mon entraînement J'irai où vous voudrez Oh les relous Alors déjà ce que je vais faire C'est que je vais supprimer Les photos Des trucs que j'ai déjà fait Donc les tables ça s'est fait La forêt aussi Il faudra revenir pour les deux Où je ne peux pas encore faire de tout Ok Ah mais celui Coden Thiercrest C'est comme Chrono Trigger Qui était sorti sur DS aussi Ces deux jeux Ils étaient sortis à 40 balles Dans 50 balles pardon Et deux cases Même ce longtemps Après leur sortie Ils t'en voyaient très très peu Ils étaient tous minimum Autour de 35 ou 45 balles Ils n'ont jamais baissé Donc forcément Tu t'attentais Tu te dis Oui ça a baissé Ça a baissé Ça a jamais baissé Et puis il n'y en avait plus En deux cases Et puis maintenant Quand tu regardes sur internet Ils valent 1 Comme j'ai expliqué des milliards de fois Talma sur FF7 Le problème c'est qu'il y a Trop de trucs ratables Et moi j'ai pas envie De perdre mon temps A tourner en boucle Pour me dire qu'à la fin Je ne peux pas faire le vrai 100% Et j'ai pas envie Non plus de me spoiler Et pas avec une solution Donc non c'est pas prévu Comme j'ai déjà expliqué Limite toutes les 20 minutes Dans le live FF7 C'était vraiment une partie Que je faisais quasiment ligne droite Pour le terminer au moins une fois déjà Et voir peut-être un jour plus tard Pour le faire à 100% Avec celui-ci du coup Parce que je m'étais dit C'est chouette On joue plus à FF7 Il y a tout le monde Qui va arrêter de me poser Des questions dans le jeu Alors que je répète Toutes les 10 minutes Mais si Alors attendez On va retourner voir le vieux Voir si déjà Il n'aurait pas une petite récompense Ok c'est mauvais pour le coup Même si c'est pas Avec ses crappes non plus D'ailleurs Si t'aimes les scouden Il y a Hey you didn Den sur kickstarter Qui est en crowdfunding J'ai backé Et air prometteur Ouais j'en ai entendu parler Mais j'ai un petit souci Avec les kickstarter Par rapport à pas Le petit truc Donc à la limite Moi je vais attendre Et puis je le prendrai Quand il sera sorti J'avais tenté J'avais Je m'étais grave Tâté A kickstarter Le summer in Mara Le summer of Mara Je sais plus comment il s'appelle Et finalement Le jeu il paraissait incroyable Vraiment 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 Et finalement Bah il est ce qu'il est Il est pas ultra mauvais Mais il a déçu tout le monde Donc j'attends que le jeu il sorte Et puis si il est bien Je l'achèterai Alors Qu'est ce qu'il nous dit petit lieu Je me demande par où Vous devriez commencer Je suppose que vous trouverez Des membres de la famille Un peu partout Ouais donc il nous dit la même chose Mais on voudrait déjà Qu'il nous file un cadeau là Oui mais Moi je voudrais Que tu me file une récompense Bon a priori On dirait qu'il est pas assez content Pour que j'ai une récompense Non il nous dise la même chose Tant pis ok Du coup on va pouvoir avancer Un petit peu le scénario Alors Si vous continuez tout droit Vous verrez une grande porte C'est l'entrée du manoir du gouverneur On dirait que vous n'êtes pas du coin Si vous allez voir le gouverneur Compartez vous Comme il se doit Vous voyez il y a un enfant là Où je vois mal C'est un enfant Et ne me parlez pas monsieur Je vois casquage dans les nuages Allez éloignez vous de moi Sinon je risque de me faire prendre Voilà Essayez peut-être d'actualiser du coup On dit Velsun ou Velsun Velsun Encore Pui Pui Ça va qu'est-ce qu'on a Rien sur les murs des fois Il y a des trucs tellement planqués dans les décors Qu'est-ce que vous voulez Avec que assez de l'Empire Est amarré à ce manoir Circulez Il n'y a rien à voir Très poli mec Je suis surpris Qu'il nous interdise de passer Qu'est-ce qu'on va faire J'imagine qu'il vaut mieux Éviter de forcer l'entrée Halte Valolo 3 Maître des ombres Est à votre service Attrapez-moi si vous pouvez Toi reviens ici Quand il fait ça Message secret Quel petit diable Vous aussi Vous l'avez vu Il s'offile dans toutes les maisons Ce garçon prépare un mauvais coup Si vous voulez mon avis L'autre jour Il s'est même introduit Dans le manoir du gouverneur Du moins C'est ce qu'on raconte Va-t-il enfin arrêter De faire des bêtises Ton enfant mérite Une bonne correction Il a vraiment réussi A s'introduire Dans le manoir du gouverneur Comment il fait Bah Qu'est-ce que j'en sais Il y a peut-être Un passage secret Quelque part Qui sait Je suis étonné Qu'il ne soit pas fait prendre Par les soldats impérieux Un passage secret Si seulement je pouvais Autrer ce gamin Tu pourrais lui demander Les studios de Xenosaga Qui a fait jeu non Bah normalement Talma c'est un jeu C'est un jeu Namco Je vois pas d'autres choses Marquées dessus Donc je pense qu'ils ont pas fait Enfin Normalement quand t'as Quand t'as un éditeur Et Un dev T'as les deux qui sont marqués Mais là t'as juste Namco Donc je laisse regarder Parce qu'il y a absolument Rien derrière marqué Par rapport à ça Par rapport à un développeur extérieur C'est eux aussi Qui avaient fait Tales of Symphonia D'ailleurs A l'époque Ils savaient faire des bons jeux Alors faut le trouver Dans une maison A priori On va devoir refaire Vite à la maison Pour le retrouver Ring Ring Ah ils sont revenus ici Perso Oh bonjour Vous êtes à la Mimtaka Je ne sais pas si Vous avez parlé la dernière fois Oui donc On m'arrive tout ça On le pousse par la fenêtre Vous pouvez lui parler ? Vous pouvez lui parler ? Ah si Oh cet oiseau est rare Regardez Derrière ce rocher est là Il a dû se placer aux ailes Il a peut-être très mal C'est une occasion rare D'ailleurs on les appelle Les oiseaux rares Et c'est vrai qu'ils sont rares Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si on peut le choper Du coup ce oiseau Ou si c'est juste pour faire l'issue Là-bas il y a un chemin Donc peut-être qu'on peut trouver l'ozora En fait Il dit quelque chose Quel gamin intelligent Il ne peut pas empêcher D'être impressionné par son talent Peut-être pareil à tous les gens Pour qu'il dise où il est exactement Ah bah oui C'est ceux qui ont fait Les Xenogears Les Xen Saga Tout ça Allez on va le chercher C'est bien en tout cas Je crois qu'ils ont trouvé Des gameplays totalement différents Pour tout un jeu C'est fou Trick Crescendo C'est pas eux qui avaient fait Merde le jeu sur Xbox 360 Et PS3 qui racontait Etterna Sonata C'est pas Trick Crescendo Qui avait fait ça Bon appu dingue C'est drôle J'en ai juré Qu'il était là En rentré par là Ah Qu'est-ce que tu fais ici Tu es sur mon territoire Le territoire de Palolo 3 Maître des ombres Pourquoi 3 d'ailleurs Ton mire Je te cherchais Vraiment Tu voudrais devenir L'un de mes hommes demain Non pas exactement Je dois trouver un moyen D'entrer dans le manoir du gouverneur On raconte que tu t'y as introduit L'autre jour Tu peux me dire comment tu as fait Tu veux hésiter le manoir du gouverneur Je pourrais te montrer comment faire Mais pourquoi diable Est-ce que tu veux aller là-bas Pourquoi ? Eh bien Je veux sauver Xéla Tu paries que tu es amoureux Eh Kofi Arrête de parler à ma place Tu n'arrives pas à croire Que tu m'aies fait dire ça Tu as dû répondre l'autre truc D'accord Pas de problème Je vais te montrer comment j'ai fait Ce genre d'histoire parvient toujours A m'arracher une petite larme Mais tu adores payer Je ne voudrais pas inciter Mais je suis un peu pressé Fais me le dire maintenant Eh minute papillon Les affaires sont les affaires Telles aux Estria Et telles aux Berzeria aussi D'accord Donc telles aux Symfonia aussi Qui était édité aussi par Namco Bon applau d'histoire Donc à la fin de cette quête Tu auras 31 personnes dans la maison Ils vont être à les 3 Eh oui Bon après elle est super grande Un secret ne peut pas être révélé Quand on échange un butin C'est comme ça que ça marche Amène moi le butin Et je te guérirai mon secret Le butin Tu as bien compris Une toile d'araignée hérissée Je collectionne Si on apporte une Je te livrerai mon secret Hein ? Une toile d'araignée ? Tiens il y a un jeu Qu'on a fait il y a pas longtemps Il y avait une histoire De toile d'araignée aussi Tu veux laisser un butin ? Ouais c'est très rare Tu sais Je suis probablement La seule personne A en avoir 4 Cool hein Comment on fait Pour prendre une toile d'araignée En vrai ? D'accord d'accord Un butin Si tu assistes Comme si je n'avais que ça à faire Et tu sais où je pourrais trouver Ce genre de toile d'araignée ? Et bienvenue à toi Ravé honnête Merci pour le follow Yop yop de Kini C'est la question Que je voulais te entendre Laisse moi réfléchir Elles sont plutôt rares Mais on trouve parfois Près des buissons Sur les berges des rivières Essaye de chercher Près de la rivière En dehors de la cité Avec un peu de chance Tu trouveras Avec un peu de chance Je suppose que j'ai pas le choix Elle finit son temps Je serai dans ma cachette Si tu trouves la toile Amène-la là-bas Déjà pour moi les garçons De notre arrangement Allez bonne chance à toi Ah c'est endroit où on peut pas passer Ça va être chiant ça Je pense que c'est là C'est à l'entrée De la deuxième endroit Que je suis allé tout à l'heure Je voudrais juste savoir Si du coup Il y a un passage Si il y a un truc Avec un oiseau en effet Non ils ont fait que Les deux noms de dead off D'avant c'était Namco On atteint Qu'ils aient peur Des dead off D'accord Je connais ce jeu J'ai des souvenirs Quand j'étais en train De jouer à la gamecube Et oui Turtacan On entend très bien Alors il dit Derrière le rocher Donc je pense pas Qu'on puisse aller le chercher Il se garde Pareil test de symphonie Il faudrait vraiment Que je fasse avec vous un jour Je me demande si Avec le crossplay Sur team Ça peut marcher On pourrait faire en multi Ce serait ouf Elle avait pas embrassé aussi des fois Non Non mais d'accord A chaque fois qu'on a eu Un rocher Il va falloir Filler une pomme J'ai l'impression Quelque chose me dit Que ça peut être Web directement ici En rentrant On peut savoir Où exactement Oh il m'a retapé Tous les combats Un par un Je crois que j'en avais Chier à l'époque En plus Il va falloir Je vais aller dans le parc Le mot de Tales of sort Au début de 2021 Il va être tellement Attraper en vrai Il y a combien de Tales of Qui sont sortis Depuis le Symphonia Il y a eu la suite Il y a eu la suite de Symphonia Il y a eu le Zestria Il y a eu le Berzeria Il y a eu le Le 1 et 2 Là je sais plus Ça commence par X J'ai toujours pas fini mon Fantasia Qui était sur Game Boy Advance Il y a eu le temps de collecter le loot Je voudrais faire ce FR aussi Je voudrais faire ce FR Je sais pas si c'est bien par ici Il devrait y avoir un truc Qui s'appuie Si on peut le faire Je veux faire un truc Je crois que c'était le premier endroit Que j'avais bloqué Dans le jeu Justement ici D'ailleurs il y a bien dit Que c'était sur le bord des rivières Pas loin de la ville C'est ça D'ailleurs les musiques De Baton Kaito C'est Motoi Sakuraba Qui a fait peur Des l'universités De Tales of Star Wars Et Valkyap Ok Parle Valkyap Je voudrais que je m'ai passé aussi Un jour avec vous On fait le temps de protéger Il y a Vesperia Ouais Sur Steam 1 à 4 Bah ouais parce qu'il y a le Qu'on s'appelle Tales of Ouais mais après Il y en a plein Qui sont pas sur Steam Il y a le Tales of Simpunia Dans le tas d'ailleurs Il n'y a pas sa suite malheureusement Tales of Graze Qui est 1 et 2 Ouais il y a Alors il y a aussi Le Of Abyss Sur 3DS Et il y en a encore un Alors je sais Peut-être que tu l'as dit Amster Zia Mais t'en avais un Qui était en exclusif PSP aussi C'est ce que j'avais compris Il y en a eu un aussi En exclusif Mais je vous connais pas PS Vita Si j'ai pas de bêtises Juste 2 secondes D'ailleurs c'est On va le bouger Pour pas le carcer Alors Valkyrie Profile J'ai fait le 2 Il y a pas longtemps C'est une bonne découverte Mais la fin était horrible Horrible par rapport A la difficulté Ou par rapport Au gameplay Ou par rapport Au scénario Ça qui est compliqué C'est que les RPG Souvent ils sont assez inigots Malheureusement D'un ou à l'autre Parce que j'ai houpé Les Slimyriens sur PS2 C'est l'enfer à comprendre Avec les combats Là je le connais pas Celui-là Il a pas dû sortir En Europe du coup Et que Pi ferait un tableau de cafétéria D'ailleurs je rappelle Pour ceux qui sont pas au courant Soit on fait une cafette C'est un talk show Où j'ai invité à chaque fois Deux invités On parle jeux vidéo Pop culture Ou Twitch Tout simplement Et du coup Du coup Du coup Du coup Et bah on parlera Des années 90 Avec tout ce qui en découle Les séries Les mods Les cartes Pokémon Les bonbons Le tank Tout ça Tous les trucs Qui nous ont marqué là-bas Ah mais d'accord En fait c'est pas une toile Qu'il faut que je cherche C'est de l'araignée Auquel faut que j'aille péter Directement la gueule Qui est là-bas C'est pas là avant bien sûr Donc le cul de sac Qui servait à rien Bah il sert enfin à quelque chose Ok On aura un invité Farore de Fairon Et Bien sûr Evil Queen X Tina Alors Est-ce qu'on peut faire Un change de 6 Non C'est une image Je sais pas de quel type Elle est là Pour que je regarde Si bien ça c'est tout de suite Combien de dégâts tu fais Donc tu vois à quoi c'est Voilà Moins 50% Donc l'eau elle s'en bat les couilles De toute façon C'est une araignée d'eau on dirait Donc faudrait utiliser le feu sur elle Burn it with fire D'ailleurs il y a vraiment un jeu Sur indépendant Qui est sorti il y a pas longtemps Qui s'appelle Burn it with fire Il faut brûler Il faut buter des araignées On le fera en live un jour Ah putain j'ai pas eu le temps Pourtant j'avais un bouquet de feu C'était cool Ah putain j'ai eu le moyen De faire un triple 2 Dommage C'était vraiment boss Je crois que je m'en chie Ah là c'est pas très bon Parce que j'ai un petit peu Annulé deux J'aurais dû y rester Peut-être sur juste le feu En fait Alors 4, 5, 6 Allez comme ça On a un petit bonus de chain C'est marrant c'est pas le carré profile 2 quoi J'ai pas compris bisbaf C'est à dire 18% de bonus Pour là que ça hein Ouais c'est pas foufou Au moment là j'ai viré mes trucs De D'eau Ils servent pas à grand chose Ok De Petite photo Parce que mine de rien Une photo de ça Ça va avoir de la thune Ah même les ennemis ont un mélange à pioche Mais c'est génial 8 6 Bon il y aura pas de bonus Mais là on aura pas de l'orage bleu à la fin Je sais plus quel type il est Si c'est bon ou si c'est haut J'aurais dû regarder Bon il doit plus rester grand chose là C'était du vent Où là une belle Ah merde Une petite plume parfait En effet le feu ça protège très bien de l'eau du coup Alors Je dois attaquer un 6 6 Ça peut vraiment connaître son truc par coeur Pour savoir si il y a des cartes qui sont déjà passées ou pas Pour réussir à bien comboter Contrer boss c'est super important Il y a des gens qui arrivent à rush les boss Vraiment en connaissant par coeur leur deck Bah les plannings je les mets tous ici Thelma Au fur et à mesure Parce qu'en fait le soucis C'est vous vous rendez pas compte Mais je stream beaucoup tous les jours Donc ça vous le voyez Mais en fait derrière Le fait de mettre en place les emplois du temps De mettre en place le shop De mettre en place les redis D'être déjà sur Facebook Twitter Et comment ça s'appelle Et Instagram Ça me rebouffe énormément de temps derrière Et en fait j'ai pas le temps de tout recopier coller partout Donc en fait j'ai tout centralisé au niveau des emplois du temps Sur le planning Et j'annonce toujours Sur tous les supports Quand est-ce qu'il y a une nouvelle cafette Ou quand est-ce qu'il y a un nouveau jeu etc Justement pour ceux qui regardent pas tout le temps le planning Puissent savoir qu'il y a un truc qui va commencer dans pas longtemps Si quelques jours Ou le lendemain Ou le jour même Mais ça c'est vraiment le gros truc C'est le gros truc que j'ai du mal à gérer Ça me prend beaucoup de temps J'ai l'impression que je suis pas productif C'est vraiment tout ce qu'il y a autour des lives En fait Même les configs de jeu Les tests Les trucs et tout C'est le temps que vous voyez pas Que je passe Mais qui est assez gros Ouais mais c'est moyen que j'ai fait le plus simple Talma Parce que sinon je vais remodifier du truc tout le temps Les gens le demandaient quand même Alors que là tout est centralisé Et tout bouge en temps réel C'est à dire que même là Si j'ai envie je peux rajouter un truc Enlever, modifier etc Alors que avant je faisais des trucs Qui me prenaient encore plus de temps Et les gens continuent à poser des questions A chaque fois Donc j'ai vraiment fait le truc le plus simple Pour tout le monde au final C'est ce soir Talma Non j'ai du le dire il y a deux minutes Talma tu dois être un confrère de Taste Doll C'est Brimoka Chaque année des gamers perdent la mémoire Encourageons les Soutenez les Envoyez au don Et bref Alors justement j'essaie de faire en sorte Que dans la com Il y ait tout à portée de main Pour n'importe qui N'importe quoi Pour éviter de répéter Toutes les 3 minutes Les mêmes choses Parce que je sais que vous arrivez Je sais très 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 bien Vous arrivez au compte goût A des heures différentes Que vous n'êtes pas tout le temps devant l'ordi Que vous n'écoutez pas toujours etc C'est normal Vous êtes humain Et puis Twitch n'est pas là pour rester H24 devant Loin de là Mais justement C'est pour ça que toutes les informations principales Sont relayées sur ces réseaux là Comme ça justement Ça évite pour ceux qui sont tout le temps là Ou qui étaient là depuis une demi-heure Et qui ont déjà entendu 3 fois Qu'il y a un truc qui a prévu le soir De le répéter une quatrième fois Ça permet de rester un petit peu plus concentré Sur le gameplay Ah putain J'ai pas fait gaffe Je suis mort du coup Ah putain Faut que je reste concentré Aussi bien Ça commence à tromper au début du combat Vous savez Si c'est un combat de boss Faut vraiment que je reste concentré au minimum Et optionnellement Ça me permet En hésitant de me répéter trop De me concentrer sur le jeu Aussi Il y a option de RPG au monde C'est ça Ils l'ont rajouté après Sur pas mal de RPG mine de rien C'est option de pouvoir recommencer directement sur le boss Parce qu'il n'y a rien de pire Quand tu es sur un jeu Que tu tombes sur le boss Que tu as raté le checkpoint avant Ou que la dernière sauvegarde remonte à il y a une heure Tu dois tout retaper ce qu'il y a avant Ce jeu de l'amour ultime Eh oui 7 de dégâts Parfait Tac là ça lui fera pas grand chose Photo Et on tape Regarde si je peux virer l'épée qui me sert à rien Surait top Ouais le problème c'est que Talma Malheureusement je peux pas En fait Encore une fois je dis Je peux Parce que même des fois Il y a des gens qui viennent me demander en MP Tous les jours J'essaie de leur expliquer gentiment Mais Quand t'as des gens qui viennent te demander En MP tous les jours Quand est-ce qu'il y a le prochain live Ton dernier arrivé ou dernier live Et quand est-ce que tu vas faire tel jeu C'est pas que j'aime pas répondre Mais quand t'as déjà pas le temps De faire tout le reste que t'as à faire Par rapport à tes chaînes à côté Bah si tu réponds Ou tu fais la com Une personne par une personne Sur une communauté De plusieurs milliers de personnes Bah en fait Tu peux littéralement passer La journée qu'à faire ça C'est pour ça que j'ai vraiment Tout centralisé J'essaie de faire au mieux pour tout le monde C'est pas un manque de respect Envers des viewers Ou quoi que ce soit Mais c'est justement parce que Bah c'est difficile De faire autrement Sinon en fait Je passe H24 Sur Sur Messenger Sur Discord Sur Sur les MP Et puis en fait Bah je joue plus En réalité On va vider un fouet Ça va rien là J'ai vraiment essayé D'utiliser les solutions Les plus simples Qui sont accessibles à tous Je pense que tout le monde A un compte Google Je pense que tout le monde Sait comment fonctionne Un calendrier Ça permet de tout centraliser Encore une fois C'est ce que je dis Thelma Je sais bien Mais Mais en vrai Si vous me voyez Je sais pas On va dire 10h par jour en live C'est que derrière Je suis encore 2 ou 3h Sur les réseaux sociaux Sur les redifs Sur les trucs Sur les plus de parvations Partez du principe Que tout ce que je fais en live Il y a au moins Le quart Le tiers Voir même des fois Un peu plus selon les émissions Que je fais Et que vous voyez pas Donc quand je finis À live le soir Par exemple Bah Vous me dites Ah oui mais tu pourrais Continuer un peu Bah je finis à 23h Mais peut-être des fois Je vais être encore Jusqu'à minuit En train de faire un truc Encore Trois chaînes J'avais deux trucs de ouf J'ai pas vu que j'étais arrivé En fin de pioche J'ai deux grosses attaques J'ai pas eu le chiffre en haut à droite Là c'est peut-être le bon moment Pour commencer à se guérir Il te fait J'ai une petite photo au passage Ah on peut se rendre En photo nous même C'est vrai Je crois que c'est Zerator Ou MV qui avait expliqué Qui avait expliqué Donc même si c'est pas eux qui les font C'est eux qui gèrent Et qui communiquent autour Les sponsors et tout Et en vrai C'est la partie chiante C'est la partie très très chiante Et je vous parie Tout ce que vous voulez Regardez MV ou Zerator Je sais pas combien de temps Ils streament par jour Mais ils peuvent streamer Je pense entre 3 et 5 heures En moyenne Mais derrière Ils prennent au moins Autant de temps Pour s'occuper du reste Eux c'est encore C'est encore pire C'est à dire j'en pire On peut littéralement dire C'est déjà C'est des streamers En autorité publique Eux ils ont 10 fois plus De trucs à faire à côté On parle même pas Des conventions Des émissions Qui sont invitées Des trucs comme ça L'orga c'est un truc C'est un truc à plein C'est un truc à plein temps Les gens ils se rendent pas forcément compte Moi à côté je suis musicien Les gens quand ils nous voient sur scène Jouer pendant 2 heures Ils se rendent pas compte Que ce concert là Sans compter les répètes Et la préparation Ou la révision des morceaux Mais ce concert là Entre la route L'installation La désinstallation Les machins Les trucs Les coups de fil Pour organiser Les démarches Et tout Ce concert même s'ils nous voient Pendant 2 heures En vrai Ce jeu Comment ce concert Et je compte pas Pour le total des personnes Parce qu'on est plus gère A bosser autour Ce concert juste Sur une personne A pu prendre 10, 20, 30 heures De préparation Donc c'est pareil partout Dès qu'il y a de l'organisation Ca prend un temps de ouf Donc c'est pour ça Des fois les gens Ils font Oh T'as été payé 50 balles Juste pour jouer 2 heures Ouais Sauf que si on prenait Vraiment tout le temps Que j'ai passé Sans compter Ma formation Et les répétitions Qu'on a eu autour En fait Je suis payé A moins de 2 euros De l'heure En fait Tu vois Sans compter Le matos Les frais On lui fait rien Comme des gars Dommage On est pas plus Arme de feu Dans tous les boulots Dans mon taf Les gens pensent Qu'on ne passe Que 30 minutes Sur leur dossier Alors qu'en fait Moyen On lui passe 4 heures Ouais Et après Ca dépend Pas que les dafs Ca dépend Des gens Qui bossent Il y a certaines Personnes Qui passent Plus de temps Que d'autres Là on va avoir Un très joli combo Je pense On va lui faire Beaucoup de dégâts On a un 5, 6, 7 Plus une super attaque A la fin 98% Plus 30% 79 Pas mal Mais elle veut pas crever Je crois qu'elle est quasiment A la fin là Elle est en PLS On dirait Bien On dirait aussi Que je suis en PLS Tu vois combien Ah putain Un mélange à la pioche Très bon moment Regarde Regarde J'ai piégé le bon truc Alors 122 ça va encore Ça on s'en fout On va le prendre en photo Puis le tapé Je vais garder les deux 6 Pour après On va virer ça Parce que je pense que là C'est le tout ou rien Si on l'éclate maintenant Si on l'éclate pas Le 6 Et après on pourra faire des trucs Avec les 7 Franchement le système de combat Il est super bien Alkan Et tu vas voir plus tard Dans le jeu Il va s'étendre A un point assez incroyable Et c'est une victoire Des gros bisous Chubby Bon app' Regarde très peu Les streamers F1 Tu viens d'ailleurs C'est gentil Telma Et quand je vois Que même moi J'ai juste un petit Pour un petit live Je mets une heure de préparation Pour avoir l'image Il faut une autre Que ce soit à peu près propre Alors que les plus grosses ribbons Ça prend du temps Ouais De toute façon Tout prend du temps Ah putain Donc ça servit à rien De prendre 3 photos 50 c'est pas beaucoup Alors Telma Déjà rien qu'avoir 50€ Entre guillemets Net Par personne Pour un concert C'est déjà énorme Par du principe Que déjà Ou taille Si tu prends le nombre De concerts Sur une région complète Il y a un bon 80% D'entre eux Voir j'irais même 90% d'entre eux Qui sont pas rémunérés Ou qui remplissent même pas Tout ce qui est niveau frais Et que Les gens qui sont intermittents En vrai S'ils sont payés Du coup Selon le salaire intermittent Ils récupèrent Parce que je crois que Je sais plus combien c'est Mais ça doit être 130€ de l'heure Pas 130€ de l'heure 130€ pour avoir Un plan fait de 8h Qui n'est jamais respecté Ça c'est tout le temps Plus de 12h En fait Sur les 130€ Ils récupèrent que 50 ou 60€ Si j'ai pas de bêtises Sur les conditions En net Donc voilà quoi Donc déjà les gens Qui arrivent à faire Un concert Où ils sont payés 50€ par personne C'est déjà Entre guillemets Un luxe Ça occupe Ça occupe Même pas 10% De ceux qui jouent Malheureusement En vrai Juste une petite astuce Si un jour Vous voulez vous faire De l'argent Avec de la musique Je déconne pas Si un jour Vous voulez vous faire De l'argent Avec de la musique Vous ferez plus D'argent A l'heure En faisant la manche Avec une guitare Ou avec un instrument Et aller organiser Un concert Ou que ce soit En termes de taux Argent horaire Vous gagneriez beaucoup Et il y a même des En France C'est pas tout à fait légal Ça dépend en fait Des endroits Et des structures Parce qu'il y a des structures Par exemple La RATP On peut jouer de la musique Là-bas On est engagé par la RATP Pour faire la manche En fait C'est pas une connerie C'est vrai Il y a un casting et tout Il y a certains pays Où en fait Jouer dans la rue C'est un métier Officiel C'est à dire Tu te remplis Ta propre fiche de paye A la fin du mois Sur ce que tu as reçu Et tu te déclare En tant que Musicien de rue Et il y a des gens Qui gagnent très bien A leur vie comme ça Ouais mais après Ça dépend ce qu'ils font Et où Et selon quelles conditions Thalma Nous il y a des concerts Où on va être payé 300€ pour une presse Et il y a des concerts On va être payé 2000€ pour une presse Ça dépend Pour qui tu joues Ou si c'est un petit endroit Ou pour une entreprise Tout dépend Et après De tous les frais Tu as engagé Et tout Faire des concours Où vous ne jouez pas Les concours musicaux Pyrénac du monde Eh oui Allez On retourne un petit peu Sur le jeu Et tu as obtenu une rareté Toi le dernier Et malheureusement La France C'est J'exagère même pas là-dessus J'ai beaucoup de potes Qui ont déménagé Dans un autre pays Pour pouvoir continuer A bosser Et en vivre Mais à France Pour vivre de la musique C'est un des pires pays du monde Beaucoup d'amis Qui ont déménagé Au Canada Ou au Belgique Il faut que je tourne De l'autre côté Oui c'est ce que je viens de dire Il y a à peine 30 secondes Mais il se bave Il faut me dire Si j'articule mal La passion du concours 3 4 Un petit 5 Non Non pas de 5 Tant pis Avec de glace Ah mais tous les épées Métiers artistiques En effet C'est très compliqué Pour n'importe quel Métiers artistiques Malheureusement J'ai quasiment plus de lui En vrai En même temps Mes bambous ont grandi Et du coup C'est devenu des armes Faudrait que j'ai remplacé Par des trucs qui grissent Ok Donc là vous voyez Mes pousses de bambous En fait c'est devenu des armes Des bambous On peut attaquer avec Parce que le temps de jeu A avancer Hop un petit 1 Donc il va falloir Que je change un petit peu Ma pioche Du coup j'ai beaucoup d'armes C'est cool Mais j'ai plus rien Pour me guérir Non Les bambous Ça attaque à combien 22 Ce qui est plutôt bien Bien combien Le 7 On pourrait le virer Je pense Sinon on peut remplacer un 6 Ça serait pas trop mal Déjà comme ça Hop 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 Alors Des bananes Des bambous Encore des bambous Tiens le bambou Regardez le scénariste de Baton Kaito C'est Mato Kato Qui a fait aussi ce 2 Fs7 Eh bien Grand monsieur alors Ah merde Pas eu le temps Ils sont rapides les monstres Ça c'est horrible Quand t'as tout ce qu'il faut Pour te protéger Mais que t'as pas le temps D'activer l'objet 6 Bon bah 1 Tant pis C'est venu assez à noter Même dans la réalité des créatives J'ai plusieurs amis illustrateurs J'ai dû leur marteler dans le crâne Qu'ils devaient faire payer plus Ils avaient le droit de faire valoriser leur travail Les écoles d'art ne donnent absolument pas de cours de gestion Alors que des mecs en a grave besoin Carrément Moi j'ai pas eu un seul cours de gestion Pendant la formation professionnelle de musique Et on nous a pourtant On a juste répété Qu'il faut être payé à juste titre Mais on nous a pas dit comment Et même un truc tout con Moi il y a des personnes Qui m'ont proposé Qui m'ont payé un sacré coup de main quand même Et pareil J'ai toujours Quand j'ai pu Essayer de me démerder Pour les rémunérer Quand j'ai demandé du gros travail Ou des trucs comme ça Faut trouver un juste échange J'ai un de mes ailes Qui a fait pas le truc Pas le truc pour moi Pour HN Dont justement le overlay et tout Bah on s'est arrangé en fait Je lui ai échangé ses heures de travail Contre des heures de cours On s'est mis sur un pied d'égalité là dessus quoi Trigger aussi d'accord Et même il y a des gens Qui gueulent sur les réseaux sociaux Parce qu'il y a des gens Qui vivent du dessin au tout Qui essaient de leur gratter des miniatures Ou des Ou des comment ça s'appelle Des emotes Ou des trucs comme ça à l'oeil Et qui font un scandale Parce que les mecs Bah ils bouffent avec ça Et ils demandent à être payés Bah oui Bah oui C'est normal Les créatifs Les artistes et tout Ils se font pas payer En pub En valorisation Ou En bonheur De leur client Certains seraient même contents D'être payés en sac de riz Vous êtes l'ami de Paolo Pas vrai ? Je le sais parce que vous avez un muscle est stupide C'est comme ça que Paolo vous a décrit Si vous êtes son ami Vous n'avez pas mission d'entrée C'est sale Je me demande ce que je vous regarde Compte à mon sujet Allez On revente Ouais c'est ça Bien joué Waouh C'est vraiment une toile d'arignée rissée Je la prends T'as pas Quoi ? Tu rêves ? Elle est à moi pilulue C'est quoi ces noms ? Paolo et pilulue Bon j'ai rempli ma part du marché Paolo tu vas me montrer comment entrer dans le manoir Ok ok D'accord d'accord Je te promets Je te choisis Tu vois ce puits ici ? Et bien au fond il y a une entrée secrète Qui vient dans le manoir Le puits n'est pas très profond Et il n'y a presque plus d'eau Donc l'accès est relativement facile Et tu seras peut-être un peu bouillé Lorsque tu seras dans le manoir Je vois Et comment as-tu découvert ce passage ? Je suis épaté Et bien pour le maître des ombres Trouver un passage secret n'a rien d'une prouesse Et tu n'as pas dit que tu étais pressé Si tu n'es pas encore prêt Fais ce que tu vas faire Je te demanderai ici D'accord D'accord Alkan Alors Merci Grâce à vous Ma collection s'est agrandi Dis quoi lui ? Mais notre chef a une faiblesse pour le qu'il perdra Il ne sait pas dire non à Pilulu Elle récupère toujours notre mutin Mais c'est le seul reproche que je peux lui faire Allez on va là-bas Le puits est presque sec Alors tu es prête à s'enfuir dans le manoir ? Ah les fameux puits égouts Dans tous les RPG on a ça pour aller quelque part D'accord j'y vais Ou pour fuir Sois très prudent Le panoir est truffé de casque impériaux Tâche de ne pas te faire attraper d'accord Je fais attention A plus tard Et merci pour ton être pas lolo Carrément Alkan c'est ce qu'on dit depuis des semaines Ce jeu mérite un remake à Origins Mais en même temps des RPG Des JRPG on en a déjà tellement à finir Mal regarde faut aussi que je fasse les suikoden Les bravedis des folles tout ça Au final est-ce que ce ne serait pas un RPG en plus Qu'on aura à faire et qu'on n'aura pas le temps de finir Pas lolo tu es sûre que c'est une toile d'arrière ici ? Personnellement je crois que ce n'en est pas une En effet ce n'en est pas une C'est presque impossible d'en trouver une à cette fois de l'année Tu le savais depuis le début Mais tu as montré le chemin quand même C'est gentil de ta part Oui je sais Enfin que veux-tu ? Je suis trop généreux Je m'étonne moi même des fois Bah tiens Ceux qui sont sur le chat Faites moi une liste Des RPG Des JRPG que vous devez absolument faire Et que vous n'avez pas encore eu le temps de lancer Ne serait-ce qu'une fois Ou qu'il faudrait que vous finissiez Pour comprendre un petit peu A quel point c'est Adesh pour nous tous Au niveau temps Ils n'ont pas le temps de bosser sur un remake C'est Nintendo qui passe commande chez eux Et ils passent leur temps sur Xeno Ouais mais Xeno c'est parce que Il est sorti 3 à la fin de la Wii Le Xeno Blade Chronicles A mon avis ils vont essayer de nous tirer vers le X C'est sorti sur Wii U Et du coup il ne s'est pas beaucoup rendu Donc ouais Les qui c'est qui ? C'est quoi les qui c'est qui ? Gekomo doit se trouver sur ce vaisseau Ce qui signifie que nous devons monter sur ce côtois Allez on devrait y retrouver Xeno Elle attendra à cause Ça on se rend pas le début Gekomo j'arrive Bah ça serait bien utile contre Gekomo hein La peine de commencer d'un chronicle C'est à Ron Galaxy Il faut que je passe absolument J'avais vu tourner Ron Galaxy Et il me paraissait juste dingue La chronicle j'allais lancer vite fait le début au revoir je crois Il paraissait vraiment sympa Infiltration Bonjour Vous ne travaillez pas ici N'est-ce pas ? Vous n'avez pas l'air de faire votre lit lampier non plus Laissez moi deviner Vous êtes un ami de la fille Enfermé dans la chambre d'Ami Vous êtes venu pour la sauver N'est-ce pas ? Dans ce cas Permettez moi de vous aider La chambre dans laquelle elle se trouve Est fermée à clé D'après ce que je sais C'est le gouverneur qui garde toutes les clés Si vous voulez fouiller dans sa chambre Vous trouvez peut-être la clé de la chambre d'Ami Qu'en a-t-il pu oser Emprisonner une si jolie jeune fille ? J'espère que vous pouvez la sauver Là c'est le coupi je crois On peut apprendre Quoi ce truc ? C'est un sage quoi ? Le Magnus elle l'était même Ah cool Pour l'équipe celui-là Pour trouver Voilà Et lui il a deux chiffres Vous voyez Là en fait au fur et à mesure On va avoir de plus en plus de chiffres Et ça permet de plus en plus de combinaisons Et de combos en fait Là ça fait un 6 et un 4 Par exemple pour pouvoir remplacer un 6 Voilà parfait Voilà on me dit P5R Donc la C5R The Somnium Files Je le connais pas du tout Kingdom Hearts Legend of Heroes C'est une saga 3 ou plus Pour Trails in Sky Trails in 0 Trails of Azure Podrick Je teste aussi cela Dragon Quest Chrono Cross Qui c'est qui ? Xenogear Saga Putain je suis le seul à pas connaître Qui c'est qui en fait Teward Gamer Atelier Neopini 2 Les Point Hacks Les MS Saga Putain oui oui Putain il y en a plein qui faut que je fasse ici dans le tas Même si je faisais une chaîne full de JRPG J'aurais le temps de rien En fait Nettoie ce tiroir tous les jours Et on reprend fin Retirez vos sales pattes de là Je passe mon temps à nettoyer les traces d'eau Alors qu'est-ce que vous en dites ? Les bourgeons en fleurs sont magnifiques n'est-ce pas ? Je m'occupe de ces fleurs moi-même Vous aimez les fleurs ? Si vous en voulez vous pouvez en prendre quelques-unes Ça me dérange pas Ah Oui Est-ce qu'on a place ? Merde Ah mais on a déjà une fleur sans nom en fait Ah les Kiseki c'est le nom de JRPG des Trails d'accord Attendez faut que j'aille où du coup Les Trails a lui coûté une petite fortune Ah yes bien D'accord Non faut que tout ce qu'on les défonce Euh Y'a que ça D'accord Faut les trouver sur tous ces fleurs Bah moi je les ai Mais depuis quelques mois Y'a une collection qui est sortie sur Steam Et qui est en promo C'est-à-dire y'a sorti genre à 30 balles la collection Et y'a moyen de la trouver de temps en temps à moins de 15 balles Donc y'a plus des suites pour pas y jouer J'ai aucune Bon ça va le hardgamer On revient ça On peut m'attaquer deux fois d'ailleurs Est-ce que c'est violent ici ? Une petite photo Et après on attaque Si on avait encore un 8 Ah merde c'est pas le bon 8 que je voulais Blagons de souris aussi oui Et Legends of Dragoon aussi Hop voilà Là on va bien se protéger Alors Fajin Dream c'est pas tout à fait un RPG Alcane Il n'est pas très connu C'est un des jeux les plus sous-cotés de la Wii Y'a des composants d'RPG mais c'est plus un jeu d'aventure au final Merde pourquoi j'ai fait ça ? Faut que je vais me blesser ou pas ? Non c'est bon Ca m'a permis de dépasser au final Pas plus mal Hop on finit avec ça Bien joué le frère Legend of Dragoon En plus je me suis enfin payé il y a quelques années Et aujourd'hui à 20 Et c'était le seul qui me restait Désolé que j'ai dû te battre dans une pâte Ouais les Sugodons aussi En plus si tu veux faire à 100% les Sugodons Faut y aller hein Oh aïe Mais c'est quoi ? C'est Xelan ? Tu es là dedans ? Bon sang la porte est fermée La clé Nous devons trouver la clé et sortir d'ici J'ai du dit Oh oh c'est un piège ! Il est vraiment cool le... Comment ça s'appelle ? Fragile Dream C'est une expérience Et après c'est vrai qu'il est un poil lent Après vu que c'est de la Wii Ca a relativement mal vieilli mais c'est quand même le goût en fait C'est vraiment selon les goûts en fait ce jeu C'est assez spécial J'en ai parlé sur une vidéo de la scène secondaire d'ailleurs J'avais fait un... J'avais justement proposé un... Bon 5 jeux Qui sont... Que les gens ne connaissent pas sur Wii J'en ai parlé dedans je sais L'université était cool avec le son qui sortait la Wiimote ça faisait flipper carrément Autre fois qu'ils savaient bien utiliser la Wiimote D'ailleurs ça manque ça des vrais gros RPG sur Wii Parce que des jeux sur Wii par rapport à Gamecube on en a eu 3 fois plus au moins Ou en plus même 10 fois plus hein J'exagère là mais vous voyez un peu l'idée Et le soucis c'est que derrière bah... Des gros RPG intéressants sur Wii Il y en a eu beaucoup moins que sur Gamecube j'ai l'impression D'ailleurs vous avez des noms de bons RPG sur Wii ou pas ? A part la suite du Tales of S'il n'y avait pas des trucs à chauffer par ici Yes ! Un Magdus Il y a aussi un jeu PS3 par Residents of Bates Il y a un remake HD sur PS4 Sachez pas Ah merde je regardais pas Residents of Bates c'est pas le jeu avec les flingues On prend tout le temps ce jeu avec un autre Ouais à part Xenoblade En fait il y a eu la trilogie de la fin de la Wii En Europe avec Xenoblade Pandora's Tower Et Lastory Mais avant il n'y a rien eu quoi Allez 3-6 C'est moche parce qu'il y en a eu beaucoup de bons jeux sur Wii Il y a rien à se caler sur la dent Merci Mola La difficulté va commencer à arriver sur le jeu en vrai Faut pas que je commence à faire gaffe C'est moche hein Pourtant sur PS3 il y en a une paire hein Faut le dire On va attaquer l'autre Ouah 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 aller Sur PS2 il y en a eu une chier Sur PS4 il y en a Ouah il y en a quelques invités Mais la Wii Entre la Gamecube et la Switch Non il y a eu la Wii U Il y a eu quelques... Ah non La Wii U est-ce qu'on a eu vraiment des JRPG dessus ? C'est pas des masses qu'on tue en fait Et en fait je passe mon tour sans faire gaffe je crois On va appuyer sur Wii ou sur Buy et ça passe mon tour automatiquement Il y a failli eu un emblème de Radiant Dawn ? Oui Mais en effet c'est du... C'est du clect pour là On va se garer un petit coup Sauf qu'il y a quelques trucs au passage Here you go Yes Dragon Quest X, Feuilleu Emblem Moramasa Bah c'est plus un Beat the Moon qu'un vrai RPG Moramasa Et Dragon Quest X il est pas sorti en Europe Le seul Dragon Quest qu'on ait eu le droit sur... 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 Oui quand même c'est Dragon Quest Sword Un jeu où t'avances tout seul Ou en fait... Bah avec le motion gaming Tu mets le bouclier Tu tapes avec l'épée Tu mets le bouclier Tu tapes avec l'épée Et t'as juste eu le droit aussi à un crossover Nintendo Square Enix Pour faire une sorte de Mario Party tout moisi Qui s'appelait Course de la Fortune je crois Ouais mais Monster Hunter 3 c'est un truc à part C'est pas un JRPG en tant que tel C'est un... Ca se rapproche plus d'un MMO Qu'un... Qu'un vrai RPG au final T'as du farm T'as des missions Tu joues en cop avec d'autres gens C'est pas ce qu'on peut vraiment appeler un JRPG en tant que tel quoi T'as du jeu Ouais avec Crystal Chronicles Pareil c'est pas un vrai JRPG dans le fond C'est plus du action et RPG quoi T'as quasiment aucun élément RPG dans le jeu en fait Si les objects que tu récupères pour augmenter les stats de ton perso Mais c'est tout quoi hop alors ramure de glace pourquoi ils m'attaquaient deux fois de suite pourquoi les méchants il va dire que j'ai jamais fini j'ai passé plein d'heures dessus parce que je me sentais presque obligé de le finir vu que j'avais aucun autre jeu et qui m'avait coûté la peau du cul enfin la peau du cul je l'avais acheté deux cases mais pour moi n'importe quel autre jeu n'importe quel jeu coûtait la peau du cul il n'a pas laissé un service un souvenir impérissable pour ça là le remaster du UFF Crystal Quinkles sans aujourd'hui j'attends d'avoir les retours dessus avant d'éventuellement m'y intéresser voir s'ils ont vraiment changé des trucs ou pas mais où la chambre du gouverneur oui il y a quelqu'un vous êtes sur la repériale hé pitié laisse moi sortir bon sang la porte a été verrouillée nous devons trouver la clé on a aucune info de où il faut aller en vrai on va commencer par à droite il faut que l'argent n'avait même pas la même valeur surtout qu'on est passé au pour les jeux de vidéo c'est différent parce que mine de rien les jeux ils ne coûtaient pas plus cher que maintenant alors qu'il y a eu l'inflation entre temps donc c'est encore un petit peu différent c'est à dire qu'à l'époque tu payais un jeu 60 euros donc 400 à l'époque pour ceux que tu payais maintenant mais bah des fois tu le finissais en 5-10 heures et tu n'étais pas content et maintenant tu peux avoir des jeux qui durent littéralement 10, 20, 30, 50 heures avec du online et tout pour le même prix et des trucs plus poussés enfin ça on peut vraiment faire un débat alors priez mais c'est surtout que j'étais gosse et que j'avais 15 ou 30 vols par mois selon les années et que mine de rien pour s'acheter un jeu ça prenait du temps déjà si tu achetais une console tu étais sûr que tu ne pouvais plus t'acheter des jeux pendant alors est-ce qu'on peut donner des fragments avec nous ah non je n'en ai pas ok on se barre 43 à l'époque c'était une dinguerie tu avais 100 balles que c'était le roi du monde ouais mais là tu prends le problème dans l'autre sens Naoto en fait le problème c'est c'est pas qu'avec 400 balles c'était énorme en effet de toute façon 60 euros mais maintenant c'est toujours énorme mais c'est juste que à l'époque tu avais 100 francs tu te faisais une journée de ouf avec 100 balles justement on en parlera tout à l'heure dans les années 90 on parlera de l'euro aussi avec 100 balles tu allais au cinéma tu allais chercher une glace tu te payais des taxis tu te faisais tu pouvais même te payer du popcorn et une boisson au cinéma tu t'allais au resto après tu pouvais même offrir des fleurs à madame je crois avec 100 francs tu pouvais faire tout ça maintenant avec 100 francs ici à Amiens le Gaumont Amiens une place de cinéma je crois que c'est entre 12 et 13 euros en plein en plein en plein tarif donc en fait tes 100 francs ils passent dans ta place de cinéma mais les jeux qui étaient à 400 francs à l'époque ça fait 60 euros c'était entre 150 et 400 francs en général en fait ça revient au prix qu'on a maintenant donc le problème c'est pas que les jeux étaient chers ou sont devenus chers ou sont moins chers maintenant c'est juste que tout le reste est devenu cher et oui le Tokyo Mirage bah justement on en parlait de Denoblade X tout à l'heure le Hardgamer ils ont rien eux je disais hein à l'époque vous alliez avec 10 balles dans une boulangerie 1,50 euros pour les plus jeunes mais t'achetais des bonbons pour la semaine et t'enfilais à tes potes même si ceux que t'aimais pas tu pouvais les recracher y'avait pas de soucis maintenant que tu vas avec 1,50 euros dans une boulangerie une boutique de bonbons t'as que dalle laisse-moi tranquille depuis que les types de l'Empire sont venus au manoir je suis obligé de préparer le tout à repas et bien entendu c'est nous qui payons ou pas les l'Empire je savais pas ce qu'ils veulent mais moi j'ai hâte qu'ils s'en aillent je me rappelle même ça coûte combien une bande dessinée maintenant dans un magasin parce que moi je me rappelle que les bandes dessinées ça coûtait 30 francs et ça me paraissait pas cher quand j'étais jeune c'est à dire qu'en un mois avec 100 balles je pourrais m'acheter 3 bandes dessinées ça me paraissait énorme maintenant je crois que ça coûte bien plus cher même les mangas les Dragon Ball je les payais entre 32 et 36 francs ce qui faisait en fait ça a pas dû augmenter ça ça faisait à peu près 5 euros maintenant les mangas c'est 7 euros je crois c'est bizarre où peut-il être ? il n'y aurait plus de fromage sans fromage le plat principal sera à manger donc on peut lui ramener du fromage nous utilisons une sauce tomate faite maison pour lui donner de sa saveur unique il me faut du fromage vous n'auriez pas du fromage par hasard ? et ben non on n'a pas de fromage ma petite dame oh qu'est-ce que je vais faire ? qu'est-ce que je vais faire ? je n'arrive pas à croire que j'ai oublié d'acheter le yaourt préféré du gouverneur il va me tuer qu'est-ce que je vais faire ? qu'est-ce que je peux faire ? on pourrait trouver un endroit où il y ait du produit laitier je crois qu'il faut garder du lait avec nous et qu'il évolue le lait en fait il faut avoir le lait et le fromage et le yaourt c'est sûrement le temps d'affinage il faudrait que je garde avec moi on peut y aller ou pas ? kofi tu sais ce que c'est ? on est une sorte d'interrupteur tu veux que j'appuie dessus ? ça pue hein oui il se passe rien on sent je suppose qu'il faut continuer à fouiller se tendre on peut aller de l'autre côté je pense mais je sais pas mais commis si on est à 15 euros minimum putain c'est 15 euros une bd maintenant ? oula dommage ah oui ça commence à devenir compliqué les quêtes de Magnus là en effet on va prendre une petite photo ça fait toujours de l'argent pour après les mobs qu'on plus vite que toi et ouais alors qu'ils sont en armure et tout c'est parce que j'ai un paquet de cartes dans mes poches et du coup bah c'est chiant pour courir pour ça alors 6 6 6 parfait c'est vrai qu'avant pour un euro je me souviens en boulangerie j'avais plein de moments maintenant pour un euro en moment ça dure qu'une journée ça dure ta journée c'est fou la dernière fois j'ai foutu les pieds dans un magasin de bonbons et encore ça monte à il y a quasiment dix ans je crois que tu devais pour 100 grammes de bonbons ça devait être au moins deux euros c'est ça c'est vraiment parce que c'est pas un jeu comme les autres où il faut grinder sans arrêt l'xp et tout c'est un peu différent c'est pour ça que j'aimais bien c'était pas un jeu où il fallait passer ton temps merde j'ai fait une connerie xp sans arrêt vous pouvez très bien avancer dans le jeu juste en étant en stratégie je fais gaffe parce que je veux plus voir si j'ai encore plein de vie c'est bon 6 6 et 6 attendez ça va prendre bien cher j'amène des gars on a déchirant calling win 200 putain bien joué la pierre d'ex est la sortie du cd ça coûte moins cher qu'un uni à produire avec une durée de vie moindre ça se vendait au moins le triple du bric d'un 33 tours et oui mais sur un cd t'as 4 fois plus de de contenu que sur un vinyle en terme de temps au moins alors en fait c'est pas de l'arnaque pour l'acheteur parce que du coup bah c'est bien tu coûtes plus cher mais t'as beaucoup plus de contenu c'est pour l'artiste parce que l'artiste sur la vente d'un cd à 20 euros et bah il touche 1 euro donc il doit faire beaucoup plus de contenu sur 2 titres ou sur un vinyle mais il doit bosser 10 fois plus vous avez obtenu le magnus code de maille yes on va voir ça donc les consommateurs sont gagnants pour acheter un cd plutôt qu'un uni là mais l'artiste non du coup on a chopé plein de nouvelles armes et plein de duels ça va être bien ça on peut remplacer quoi on commence à avoir des bons trucs pour taper une de rien la place de bambou par exemple l'épée elle est à 28 on devrait commencer à guérir toutes les petites épées de merde là là bon après on va pas gueuler hein on gueule pour des trucs qui sont moins bien mais il y a beaucoup de trucs qui sont mieux aussi utilisable en attaque mais sans effet notable ouais donc ça a rien on va pas retrouver voilà on a internet à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit on peut commander à manger n'importe où, n'importe quoi on a n'importe quel film, n'importe quelle chanson, n'importe quel jeu n'importe quand à peine quelques secondes ou quelques minutes quelques heures pour ceux qui ont une collection de merde ben ouais on est exigeant mais euh on est exigeant sur le prix mais en attendant la qualité et la rapidité l'utilisation des services c'est dix fois mieux maintenant qu'il y a ne serait-ce que dix ans on peut pas tout avoir on peut pas tout avoir euh qu'est ce que je peux mettre en tout cas je commence à manquer de tas en vrai parce que le bambou j'en ai vraiment besoin au final putain donc où vous allez quand tu vas ? tu vois un album c'est quoi ? bah moi je sais pas la majorité des albums que j'ai c'est au moins du 12 à 15 titres après ça peut être changé hein moi c'est des albums des années 90-2000 hein que j'ai la majorité peut-être qu'ils ont réduit et je crois que j'ai aucun album, quasiment aucun album qui a moins de 10 titres sinon c'est des albums avec des trucs très conceptuels avec des chansons qui durent 5 à 10 minutes pas de le vent bing une clé ! j'ai obtenu une rareté, clé chambre d'amis yes on va pouvoir libérer et quelqu'un vient par ici sans vraiment trouver ce qu'ils cherchaient quel soulagement s'ils avaient échoué je n'ose même pas imaginer la punition que nous aurions dû subir je pense comme vous monsieur Mugolanner alors que devons-nous faire de la fille ? vas-y débarrassez-vous d'elle comme vous l'a qu'insolence il s'appelait Giacomo n'est-ce pas ? qu'on ose-t-il me donner les ordres ? lui, un simple soldat je crois que la fille avait volé quelque chose à l'empereur qu'elle est subile elle pensait vraiment sortir comme ça ? contre l'empereur ? il doit s'assurer une mort certaine qui sait quel trésor elle cherchait pourtant, nos visiteurs de l'empire n'ont rien découvert dans la forêt monsieur le gouverneur si ce n'est pas un trésor qu'ils cherchent pourquoi ont-ils envoyé une équipe de reconnaissance ? qu'il peut-il bien y avoir dans la forêt de fonds de lune ? j'espère qu'il n'a rien passé de terrible les rumeurs à propos de cette forêt sont nombreuses et de mauvais augures pensez aux vieilles légendes n'est-ce pas ? à ces histoires de créatures maléfiques enfermées par un seau magique je me manque ce que l'empereur complote je suis mal placé pour mettre mon nez dans leurs affaires il serait sage que vous aussi vous teniez les cas avant que vous voulez finir comme cette petite yote c'est ça Guzai exactement le speedrun de Baton Kytos il y a plus de 300 heures en 100% où est-elle maintenant ? elle est encore enfermée dans la chambre d'amis il semblerait qu'elle ait été passée à tabac demain vous pourrez nous débarrasser d'elle le plus tôt sera le mieux que vous plier à monsieur le gouverneur le Goldoba va bientôt partir il compte laisser une petite garnison de soldats mais pas très longtemps il va bientôt reprendre son cours normal tout bien réfléchi je suppose que les choses auraient pu vraiment mal tourner c'est presque fini alors le Goldoba décoller quel dommage qu'il ne puisse pas rester pour prendre en doté Coucou Elvarkine alors pour moi c'est pas une évolution grâce à internet la vie est devenue martique on est pressé par le temps on est pressé pour qu'au final l'humanité fonce droit dans le mur on est pressé de sortir les briques en fait ça qui est compliqué c'est que on critique on critique je suis tout à fait d'accord avec toi Naruto je dis pas que t'attends quoi que ce soit mais euh aussi il y a un truc qui est con hein mais rappelez-vous justement on en parle pas soir les années 90 on avait pas internet les gens chez eux ils avaient en moyenne ils avaient en moyenne 10 jeux 10 livres 10 cd ils avaient une culture de cd en fait nous entre nous on s'éclate parce qu'on parle de jeux que tout le monde connait on parle de d'artistes que tout le monde connait on parle de bouquins de films de séries que tout le monde connait mais à l'époque en fait mine de rien on avait pas tant de de rapports communs par rapport à tout ça sur une série c'était très compliqué il fallait s'acheter toutes les cassettes qui votaient une brique et attendre que ça sorte il fallait suivre les chaînes dans le bon ordre et souvent il y a des épisodes qui sortaient entre nous on avait quasiment pas de c'est ça qui est con c'est regardez un truc vous croisez quelqu'un en soirée n'importe qui vous arrivez à lui parler en 2-2 parce qu'il y a forcément un artiste que vous suivez il y a forcément un jeu vidéo que vous connaissez il regarde une série que vous connaissez on a une sorte de de connaissance commune qui est assez approfondie de la pop culture en fait qu'actuellement et même maintenant au jour d'aujourd'hui ce qui ne veut absolument rien dire au jour d'aujourd'hui mais au jour d'aujourd'hui même des gens qui vont avoir 20 ans qui n'ont pas connu la sortie de jeu là vont savoir de quoi ils retournent vont savoir de quoi on parle vont savoir de quoi on parle quand on parle de Gamecube de JRPG des trucs qui ne sont pas connus et ça avant internet c'était un truc qui était absolument impossible et même moi j'ai une culture de la musique des années 50 60, 40, 30 etc. que je n'aurais jamais pu avoir sans internet donc oui forcément internet il y a beaucoup de biais au niveau de la consommation etc. mais en même temps c'est un outil tellement limité que il faut aussi apprendre l'utiliser convenablement et ça on n'est pas forcément capable et je me demande encore comment il y a des gens dans la vie de tous les jours qui peuvent se faire chier avec tout ce qu'on a sur internet regardez là on est 150 sur ce stream et c'est incroyable et encore merci aux riders parce que c'est grâce à eux 150 à découvrir un jeu ce jeu là que peu de gens a pu connaître à sa sortie peu de personnes allaient à la Gamecube peu de personnes allaient les ronds de se sortir ça parce qu'à l'époque c'était le début d'internet et encore maintenant peu de personnes a les moyens de s'acheter ça et qu'ils apprennent à connaître parce que justement c'est un jeu même si c'est une merveille bah il n'a pas eu l'occasion d'être connu à l'époque parce qu'il n'y avait pas internet parce que voilà et vous pouvez prendre cet exemple sur absolument tout 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 mais en fait c'est ça c'est internet c'est une source de savoir quasiment infini on peut rattraper beaucoup de choses on peut savoir des trucs qui vont se passer bientôt mais il faut savoir doser il faut savoir se concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment il faut se se pencher sur ce qui nous passionne et sur le principal mais voilà alors que putain enfin moi quand j'étais gosse c'est aussi pour ça que je fais une boulimie du jeu rétro c'est parce que quand j'étais gosse bah les jeux vidéo bah c'est ce que j'avais c'est ce que mes copains avaient et ça s'arrêtait quasiment là j'avais pas les moyens de m'acheter des magazines même dans les magazines t'avais pas tout et bordel quand j'ai pu commencer à m'intéresser aux jeux vidéo vraiment dans les années 2005-2006 mais je ne connaissais même pas un pourcent de ce que je connais maintenant donc oui c'est il y a eu une fracture dans le milieu des années 2000 clairement clairement et c'est pour ça que je tiens énormément aussi à faire la cafette ce soir dans les années 90 pour montrer un petit peu l'état d'esprit qu'on avait quand on était gosses dans les années 90 comment on était influencé par les choses et tout donc venez parce que ça va être justement ça va être un univers un petit peu sans internet et ça va être super marrant ouais mais c'est c'est exactement ce que je viens de dire Naoto c'est dommage mais après est-ce que pour autant c'était plus intéressant tous les soirs d'aller jouer sur le bord du ruisseau à balancer des cailloux dans l'eau parce que je vois on me dit ah moi quand j'étais jeune on se tapait dessus avec des bâtons on faisait du vélo dans la rue et puis on balançait des cailloux dans les ruisseaux et c'était chouette ouais en effet c'était chouette c'était simple c'était des petits plats de plaisir simple mais est-ce qu'à long terme balancer des cailloux dans les ruisseaux une heure tous les soirs pendant trois ans est-ce que ça nous apporte quelque chose ? mais dans l'autre sens on peut se poser la question est-ce que tous les jours jouer une heure à un jeu idéaux qu'on aime bien et tout est-ce que ça nous apporte quelque chose ? après ça vous pesait le poil contre mais je pense que chacun peut trouver qu'on peut trouver midi à sa porte comme dirait l'autre alors comme ça le Goldoba part bientôt nous n'avons pas de temps à perdre allons chercher Xella en premier d'accord allons d'abord chercher Xella nous occupons du Giacomo plus tard qui sait ce qu'ils sont capables de lui faire si nous ne l'assouvons pas qu'attendons-nous ? en route Kofi pas une fois qu'il m'écoute hein je m'en ai dit je m'en ai dit je m'en ai dit